Aujourd'hui, dans l'émission « Il est écrit », j'ai le plaisir d'accueillir le pasteur Paul Scalier pour parler d'un sujet pas très populaire et qui mériterait pourtant de l'être davantage. Ensemble, nous abordons la question du jugement dernier. Paul Scalier, bonjour. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui, et je vous retrouve avec plaisir dans l'émission « Il est écrit » pour parler de la bonne nouvelle du jugement dernier. Il y a presque comme un clash entre les mots, là. Oui, absolument. « Bonne nouvelle du jugement dernier ». Il n'y a pas très longtemps, j'étais en prison pour rencontrer des juges, non pas pour moi-même, mais pour quelqu'un que j'accompagnais. Ce n'est pas généralement un moment qu'on aime tellement. Et pourtant, la Bible parle de la bonne nouvelle du jugement. Oui, je crois justement que notre conception de ce qu'est un jugement aujourd'hui a déformé la compréhension biblique de ce terme-là. Le jugement, pour nous, c'est d'abord condamnation. Et derrière le mot « jugement », il y a plusieurs choses. Il y a le procès, il y a le verdict, et puis il y a l'exécution, la punition. Donc, dans le cas particulier, le verdict que Dieu pose sur nous, il va être différent suivant la position qu'on aura prise. Mais ce verdict peut être véritablement une très bonne nouvelle aujourd'hui. Comme quelqu'un qui irait à son procès et qui entendrait acquitter. Exactement, et qui ressort joyeux, heureux, parce qu'il l'est véritablement. Alors, on va certainement aller plus loin et approfondir cela. D'abord, posons quelques piliers. On parle de jugement dernier. La Bible parle d'un jugement. C'est certain, il y aura un jugement. La Bible parle d'un jugement. On peut lire le texte, par exemple, dans la deuxième épître de Paul au Corinthien, au chapitre 5. Alors, allons dans le Nouveau Testament, deuxième lettre de Paul au Corinthien. Ce texte nous dit même que le jugement n'est pas pour certains seulement, il est pour tous. Je crois que c'est intéressant de le lire. De Corinthien 5. Chapitre 5, verset 10. « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Il nous faut tous comparaître. Tous comparaître. Donc, le message de la Bible, c'est bien de dire que tous les hommes, quelle que soit leur prise de position, de quelque côté qu'ils se trouvent, vont être jugés. Absolument. Et c'est logique parce que toutes les créatures doivent se positionner quelque part par rapport à Dieu. Donc, tous passeront en jugement, mais l'issue ne sera pas la même pour tous. D'accord. Parce que certains, j'ai entendu souvent certains croyants, certains chrétiens dire, mais non, si on est uni à Jésus-Christ, si on a confiance en Dieu, on ne sera pas jugés. Mais on sera jugés, mais on sera acquittés. On ne sera pas condamnés. On ne sera pas condamnés. Il y a ce texte dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 1, qui nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le texte ne dit pas qu'il n'y a pas de jugement, mais pas de condamnation. Alors, jugement pour tous parce que Dieu est juste, parce que chacun doit finalement savoir où il s'est positionné par rapport à Dieu. Un jugement aussi qui a lieu quand ? Je me souviens que dans la dernière émission qu'on a faite ensemble, vous aviez parlé, nous avions parlé ensemble d'un jugement représenté par le jour des expiations dans les fêtes du calendrier israélite. Et d'un jugement qui intervenait avant le retour du Christ et l'établissement de son royaume. Oui. Effectivement, la fête des expiations, le jour des expiations, qui est développé dans le livre du Lévitique au chapitre 16 en particulier, où les détails sont donnés de la célébration de cette journée-là, cette fête est une image du jour du jugement. C'est ainsi que c'est compris d'ailleurs dans la tradition juive. C'est ainsi que le texte nous le fait comprendre aussi. Ce jugement a lieu avant le retour de Jésus et c'est logique, c'est nécessaire. On a besoin de savoir, dans le ciel et sur la terre, qui est sauvé et qui ne l'est pas finalement. Parce que quand le Christ revient, on voit clairement dans les textes qu'il prend certains avec lui dans son royaume et malheureusement il ne peut pas en prendre d'autres. Donc le tri doit avoir été fait. Les jeux sont faits avant. Les jeux sont faits avant. Cette notion de la deuxième chance quelque part dans l'avenir, elle n'est pas biblique. Notre chance c'est maintenant. Le temps de grâce c'est maintenant. Donc ce jugement doit avoir lieu avant le retour de Jésus. Et ce jugement, il peut être déjà en train de se passer ? Alors le texte que l'on a dans l'Ancien Testament par rapport à ce jour des expiations, Lévitique 16, trouve un écho dans le livre du prophète Daniel au chapitre 8 et au chapitre 9. Ce serait trop long d'en expliquer les détails maintenant, mais ces deux chapitres nous permettent de comprendre tout d'abord que ce jugement a lieu dans le ciel et pas sur la terre. Et deuxièmement que ce jugement a commencé au milieu du 19e siècle. Donc nous serions dedans. Nous sommes actuellement dans cette période de jugement qui a lieu dans le ciel. Nous n'y sommes pas. Si nous sommes jugés. La question suivante c'est oui, mais s'il y a un jugement, normalement je me présente. Exactement. Et c'est souvent la réaction que l'on a par rapport à ce jugement qui fait d'autant plus peur que je ne suis même pas là pour me défendre. Et je suis tenté de dire heureusement. Heureusement parce que quand j'y pense, qui suis-je pour me présenter devant Dieu ? Et justifier ma situation. Dieu dans sa grâce fait les choses d'une manière extraordinaire. Ce jugement a lieu en mon absence. Parce qu'à ma place, il y a au ciel un avocat qui est mon sauveur. Et nous avons ce texte dans la première épître de Jean qui nous dit que Jésus-Christ est notre avocat. Probablement qu'on devrait lire ce texte parce que c'est tellement important pour nous de savoir que nous sommes bien représentés. Absolument. Premier épître de Jean au chapitre 2. Nous avons un avocat. Un avocat. Il est notre représentant. Et ce tribunal est particulier. Ce jugement est vraiment spécial. Il a lieu dans le ciel. Nous ne sommes pas là. Jésus est notre avocat. Il nous représente. Mais ce jugement, tel qu'il est présenté aussi dans les Écritures, est d'entrer un jugement en notre faveur. Parce que je découvre dans l'évangile de Jean, et on peut regarder ce texte dans l'évangile de Jean au chapitre 5, ce qui nous est dit par rapport à ce jugement et au juge. Évangile selon Jean, chapitre 5, au verset 22, Jésus précise ici en disant, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Donc ici, les questions, le Fils, il s'agit de Jésus lui-même. Il s'agit de Jésus. Et je découvre que ce jugement se fait avec mon avocat, mais que mon avocat est en même temps mon juge. Ce qui est quand même une situation particulière et presque anormale. Tout à fait anormale. Ce qui montre à quel point ce jugement n'est pas destiné à condamner, il est destiné à sauver. Et c'est le sens même du jugement, ce n'est pas condamner, c'est sauver, réhabiliter, réinstaurer dans cette situation de fils et de fille de Jésus-Christ pour l'éternité cette fois. Pourtant, tout le monde ne sera pas sauvé. Si j'en crois les déclarations du Christ, il a donné sa vie pour tous. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, dira l'apôtre Paul. Mais il y a aussi une quantité de textes qui nous disent qu'il y a l'ivraie et le bon grain. Donc, Jésus est l'avocat, il est le juge en même temps. Et pour certains, il doit dire, je ne peux pas vous défendre. Oui. On a ce texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, où Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et quand ces gens se présentent en disant « Nous avons fait ci, nous avons fait ça », Jésus dit « Je ne vous ai jamais connus ». Dans le fameux texte que tout le monde connaît, Jean 3,16, il est dit que « Quiconque croit qu'il y aura la vie éternelle ». Donc, il y a nécessairement de notre part un positionnement à prendre, un choix à faire par rapport à Dieu. Et c'est ce choix qui est déterminant. Parce que dans la mesure où je choisis véritablement Dieu comme mon sauveur, Jésus comme mon avocat, à ce moment-là, lui peut prendre position pour moi. Et je peux aller dans ce jugement, mon cas peut être traité dans ce jugement sans que j'aie besoin d'en avoir peur du tout. Parce que de toute façon, quand je vais passer en jugement, qui que je sois, je ne pourrai pas arriver en présentant mes mérites et mon droit à rentrer dans le royaume de Dieu. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. La seule raison pour laquelle je vais être sauvé, c'est par les mérites et les droits que Jésus a acquis pour moi et que j'ai accepté comme étant valable pour moi aussi, que j'ai reçu personnellement pour moi. Je crois qu'il y a un passage qu'il faut qu'on lise dans les psaumes et qui traduit cette joie du jugement. Si paradoxal d'ailleurs que ça puisse paraître. Dans le livre des psaumes ? Le psaume 96, et ce n'est pas un texte isolé, on pourrait en lire d'autres dans le psaume 98 et dans d'autres endroits encore, mais permettez que nous lisions ces quelques versets dans le psaume 96 à partir du verset 10. Psaume 96, verset 10 et suivant. « Dites parmi les nations, l'Éternel règne, aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture, que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que les campagnes s'aiguent avec tout ce qu'elles renferment, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. « Car il vient, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. » Effectivement, dans ce texte, on voit la joie à la pensée que Dieu vient juger. Exactement. Et ce n'est pas seulement la joie des êtres humains qui sont représentés ici par les arbres de la forêt, un symbole récurrent dans l'Ancien Testament, mais c'est le monde entier qui se réjouit. Et je peux le comprendre parce que des hommes luttent aujourd'hui, donnent leur vie pour établir la justice dans leur pays. Et nous ne pourrions pas nous réjouir de ce que Dieu veut établir la justice dans le monde, sa justice, non pas la nôtre, mais la sienne. Et je crois que nous pouvons nous réjouir de ce que Dieu établit la justice sur la toile de fond de son amour. Deux aspects complémentaires du caractère de Jésus et de Dieu qui se retrouvent dans ce jugement. Jugement, oui, des comptes à rendre nécessairement. Mais lorsque je suis en Jésus-Christ, uni à lui, parce que je l'ai accepté et parce qu'il m'a pris comme sa propriété, à ce moment-là, c'est un jugement qui est glorieux parce qu'il est réhabilitation. Il est le moment où on va reconnaître devant l'univers entier que je me suis abandonné à Dieu et que je l'ai accepté comme mon sauveur à part entière. Je comprends qu'il y a de quoi se réjouir. Ici, je voudrais juste qu'on s'arrête un instant. Vous avez dit il y a un instant devant l'univers entier. Alors, c'est sans doute quelque chose d'important à préciser pour nos auditeurs parce qu'on pourrait se dire pourquoi il y a besoin d'un jugement. Dieu sait tout. Lui sait parfaitement dans son esprit qui est avec lui et qui ne l'est pas, qui va pouvoir prendre dans son royaume, qui ne pourra pas prendre. Donc, c'est fait. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait un temps du jugement ? Quel est le sens de la présence, par exemple, des êtres célestes dans ce jugement ? Je crois que le livre de Job nous éclaire beaucoup là-dessus. Il commence en réalité par le conflit entre Christ et Satan. Et Job, dans une certaine mesure, dans les premières pages de son livre, est l'otage de ce conflit. Mais c'est un conflit qui commence dans les cieux. Et par conséquent, résoudre le problème sur la terre est insuffisant. Il faut qu'il soit résolu pour l'univers entier. Et dans ce sens-là, nous avons une part, une responsabilité là-dedans. Nous avons, par notre choix, la possibilité d'honorer Dieu ou de le déshonorer parce qu'effectivement, il ne souhaite pas perdre qui que ce soit, mais il va respecter nos choix. Donc, le jugement céleste dont on parlait tout à l'heure, qui a lieu en présence des êtres célestes, des anges, c'est un jugement au cours duquel tous les êtres de l'univers peuvent constater la justice, l'amour de Dieu ? Exactement, exactement. Et c'est un jugement qui va se même se prolonger au-delà du retour du Christ, où tous les sauvés pourront eux-mêmes constater la justice et la véracité du jugement que Dieu aura prononcé en leur absence. Ça, c'est intéressant. Peut-être qu'on pourrait juste lire un texte en rapport avec ça. Nous sommes jugés, quand je dis nous, je parle des croyants et de tous les êtres humains, et pourtant, les élus, si on peut les appeler ainsi, sont aussi associés au jugement. Ils sont associés au jugement. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, il est question de ce jugement qui se continue pour donner accès aux verdicts que Dieu a déjà établis dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, et au verset 4, j'imagine. Au verset 4, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. » Et le texte continue en parlant ici de ce qui se passe dans les mille ans qui auront lieu après le retour de Jésus. Et là, il y a une logique, il y a une logique très forte, c'est que ceux qui vivent aujourd'hui et qui vont bénéficier de cette justice et de cette réhabilitation lorsque Jésus revient, ils vont avoir plein de questions. Plein de questions sur ceux qui sont sauvés et qu'il leur paraît étrange de voir dans le royaume des cieux. Comment se fait-il que celui-là soit ici ? Et comment se fait-il que celui-ci n'y ait pas ? Donc, il y aura des questions sur la justice de Dieu. Et Dieu ne peut véritablement régner définitivement et d'une façon incontestable que lorsque toutes ces questions auront trouvé une réponse. On parle beaucoup aujourd'hui de transparence. Est-ce que Dieu est transparent ? Totalement transparent. Totalement transparent. Je lis même dans l'Évangile ces textes qui nous disent que toutes les créatures sur la terre, sous la terre, rendront gloire à Dieu. Ce qui me conduit à penser que même les perdus reconnaîtront à la fin la justice de Dieu à leur égard. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que même ceux qui n'auront pas accès au royaume de Dieu vont reconnaître que c'est juste. Exactement. Exactement. C'est une pensée assez étonnante. Lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, tous les jugements sont contestés, celui-là n'aura pas de contestation. Non. Dieu n'est pas un homme. Le jugement de Dieu doit être compris, non pas comme l'entreprise dans laquelle Dieu essaye de trouver la plus petite chose chez moi pour me perdre, mais l'entreprise du ciel entier pour trouver chez moi la plus petite chose par laquelle Dieu va pouvoir me sauver. La plus petite ouverture à son action en moi et pour moi. Si on essaie de résumer en quoi le jugement qui est annoncé par la Bible, le jugement dernier, comme on l'appelle souvent, est une bonne nouvelle. Ce jugement, il est bonne nouvelle parce que je peux déjà en connaître l'issue si j'ai véritablement accepté que Jésus soit mon avocat. J'en connais l'issue. Autrement dit, le jugement est pour moi ce moment où véritablement devant l'univers entier, comme je le mentionnais, je vais être reconnu comme fils et fille de Dieu. Je peux le savoir maintenant. L'apôtre Jean disait, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc c'est une bonne nouvelle pour moi ? Non, pas que vous aurez, mais que vous avez. Donc c'est une bonne nouvelle parce que ce n'est pas un jugement pour me condamner, c'est un jugement pour me recevoir dans la famille de Dieu. Mais pour l'éternité cette fois, pas pour le temps seulement. Et le jugement est aussi une bonne nouvelle après ce qu'on a dit et lu. Pas seulement pour moi, c'est une bonne nouvelle pour l'univers. C'est une bonne nouvelle pour Dieu parce que enfin, devant l'univers entier, Dieu sera reconnu comme ce Dieu juste, ce Dieu d'amour. Et même l'ennemi n'aura rien à redire. Donc c'est à partir de ce moment-là que Dieu règne à nouveau. Et nous attendons véritablement, comme dit le texte, de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. On peut donc avoir hâte à ce jugement. Alors, pour nous préparer à ce jugement, nous pouvons demander au Seigneur de nous donner sa justice, d'établir cette justice dans notre cœur, de changer notre caractère pour qu'il ressemble au sien. C'est là justement tout l'objectif de la préparation au retour de Jésus. Et dans ce sens-là, le jugement est non seulement un objet de joie, mais il est glorieux. Il est glorieux pour Dieu, il est glorieux pour ses enfants. Paul Scalier, merci d'avoir partagé cela avec nous. On va faire comme on fait toujours dans l'émission « Il est écrit ». On va terminer ce moment par la prière. Et certainement pour remercier Dieu d'être notre juge et lui demander de nous préparer pour ce moment. Voulez-vous prier avec nous ? Notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te remercier pour la bonne nouvelle du jugement. Pour la bonne nouvelle que tu nous sauves en Jésus-Christ et que notre avocat prend soin de notre situation. Nous attendons avec impatience ce moment où nous pourrons le voir face à face. Et en attendant, nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous offres. En son nom, nous te prions. Amen. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à « Il est écrit ». J'aimerais vous inviter personnellement à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours « Découverte ». Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Bonjour Gabriel. Bonjour Émy. Et bonjour Sylvain. Bonjour. Sylvain, je sais que tu pourrais te sentir un petit peu négligé dans l'émission « Il est écrit » parce que souvent, pratiquement toujours, je commence avec Gabriel pour l'offre du jour. Aujourd'hui, on change. Si tu es d'accord, on commence par la question du jour. Bien sûr, je suis d'accord. Donc, la question d'un auditeur anonyme qui nous dit « Qui a donné le pouvoir au serpent de parler en Éden ? » C'est une question un peu particulière. Qui a donné le pouvoir au serpent de parler en Éden ? On parle bien sûr de ce récit du livre de la Genèse où la femme rencontre le serpent qui lui dit « Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'une pouille ne peut pas manger de tous les arbres du jardin ? » Voilà. Amenant finalement à la désobéissance de la Genèse. Genèse chapitre 3. Alors, qu'est-ce que tu as répondu à cela ? Bon, bien écoute, c'est une question qui a été un peu particulière, mais on n'a jamais vu un serpent parler. Non, non, jamais. Donc, si les serpents ne parlent pas, à quelque part, il y a quelqu'un en arrière de ça. Exact. Ça me rappelle le texte de 2e Corinthien, chapitre 11, qui fait mention que Satan se déguise en ange de lumière. Donc, l'ennemi, je vois juste l'ennemi en arrière de ça, moi. Donc, il peut se déguiser aussi en serpent, quoi. Oui. Il faut rappeler que dans la Genèse, il y a presque une emphase qui est mise sur le fait que seul l'être humain parle. Parce que quand on lit le récit, l'homme est appelé à nommer tous les animaux. Lui seul a l'usage de la parole et lui seul peut donner des noms. Et donc, effectivement, lorsque la femme rencontre le serpent, le serpent, ça ne parle pas, ça ne parlait pas à l'époque et ça ne parle pas aujourd'hui. Et il y a quelque chose là qui est anormal, qui est fascinant en même temps. Et c'est sans doute ce côté fascinant qui va faire que la femme va rentrer dans le dialogue. C'est ça. Donc, c'est ça qui l'a attiré, dans le fond, à parler avec lui. À aller plus loin. Et là, tu as entièrement raison, Sylvain. Derrière le serpent, il y a quelqu'un qui tire les ficelles. À ma connaissance, dans la Bible, il n'y a que deux animaux qui parlent. Il y a le serpent, manipulé par l'ennemi de Dieu. On va lire un texte qui le dit clairement. Et puis, il y a dans l'histoire de... Quel est l'autre ? Pardon ? Quel est l'autre ? L'autre ? Dans l'histoire de Balaam, il y a une annaise. C'est l'annaise, c'est ça. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas Satan qui est derrière, mais c'est Dieu lui-même qui fait parler, qui ouvre la bouche de l'annaise pour parler à Balaam. Donc, effectivement, il y a quelqu'un derrière. Et on peut quand même lire un texte qui confirme ce que tu viens de dire, Sylvain, et ce qui était la réponse quand même assez évidente à la question de notre auditeur. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, on a là une identification très claire de ce serpent ancien. Alors, je vais lire avec vous le texte, Apocalypse, chapitre 12, et c'est au verset 9. « Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. » Donc là, c'est clair. Oui. « Le serpent ancien appelé le diable et Satan. » Donc, derrière le serpent du début, se cache le diable. Et il me semble que ça, ça nous donne un élément très important pour comprendre tout ce qui se passe dans le monde. « Le diable existe, les démons existent, mais généralement, ils se cachent. » Comme l'a fait Satan au départ, il a pris la forme du serpent pour mieux séduire, pour mieux surprendre. Aujourd'hui encore... La tromperie, la séduction, ses exemples préférés, le doute. Et beaucoup de gens qui ne pensent pas qu'il existe, vous en connaissez probablement comme moi, des gens qui croient peut-être en Dieu, mais quand on parle du diable ou des démons, on dit non, ça c'est... C'est un personnage fictif. Voilà, ça c'est de l'imagerie populaire. Oui. Et le diable n'est jamais aussi tranquille que qu'on ne croit pas en lui. C'est vrai. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il peut tranquillement poser ses pièges et nous faire tomber dedans. Donc, je pense que c'est très important. Il ne faut pas donner trop d'importance au diable. Il ne faut pas lui donner une place qu'il n'a pas, que Dieu seul peut avoir. Mais il ne faut pas non plus le penser qu'il n'existe pas ou le négliger. Il est là, il est à l'œuvre. Et son but aujourd'hui, comme dans le jardin, c'est de nous séparer de Dieu. C'est de nous faire douter, c'est de nous amener finalement à tomber moralement, à chuter moralement et à être ainsi loin de celui qui nous a créés. Donc, j'espère qu'un autre auditeur a compris quand même qu'en arrière de cette question-là, il y a quelque chose de très important à comprendre. Ce n'est pas juste une question de qu'est-ce qui s'est passé. C'était une séance de spiritisme avant l'heure. Derrière, il y a vraiment celui qui se cache et qui veut séduire toute la terre. C'est important de pouvoir décerner justement tous les déguisements qu'il peut prendre pour nous tromper. Et ils sont nombreux. Oui. Et ils sont nombreux. Même, parfois, ils se déguisent en ange de lumière. Voilà. Nous dit l'apôtre Paul. Il faut être alerte. Tout à fait. Vigilant. Vigilant. Absolument. Je me tourne vers toi maintenant, Gabrielle, pour que tu puisses nous présenter l'offre du jour, puisque tu as évidemment un livret à nous proposer aujourd'hui. Oui, bien sûr. Donc, un livret sur le sujet d'aujourd'hui. Il s'intitule « Le grand jugement dans le ciel ». Donc, un livret qui couvre justement le sujet d'aujourd'hui, qui nous donne plus d'informations, un bon résumé. Donc, si on a des petites questions, on peut s'y référer. Un livret comme on en propose souvent. Oui. Très bon marché. Absolument. Cinq dollars. Et qu'on peut se procurer. En nous contactant, comme d'habitude. Merci à tous les deux. Merci. À bientôt. Pour commander l'offre du jour, n'oubliez pas de nous donner le titre de l'offre ainsi que vos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à « Il est écrit », casier postal 99, succursal Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Sylvain, aujourd'hui, on va terminer l'émission en évoquant un témoignage, un message qui nous a beaucoup touchés. Oui, effectivement, Rémi, j'ai reçu un courriel de la part de Virginia que j'aimerais partager avec toi et les auditeurs et les auditrices du programme « Il est écrit ». Elle dit Ça, c'est quelque chose de formidable. Et elle termine « Merci pour vos prières ». Merci aussi à Virginia de nous avoir écrit, d'avoir partagé ça avec nous. C'est sans doute la chose qui nous fait le plus plaisir de savoir que notre émission aide des hommes et des femmes à se rapprocher de Dieu. Absolument. Aussi, c'est l'occasion de dire à tout le monde de pouvoir envoyer la requête de prière parce que le Seigneur fait des miracles. On peut donc envoyer des requêtes de prière en allant sur le site « Il est écrit ». « Il est écrit.tv ». Exactement. Et c'est toi, Sylvain, avec ton équipe qui traitait tout cela. Ça va être un plaisir pour nous de pouvoir continuer à prier pour ces gens-là. Merci, Sylvain. Plaisir. Merci d'être fidèlement à l'écoute de l'émission « Il est écrit » chaque semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Sous-titrage Société Radio-Canada